Vous restez sur trois victoires d'affilée en trois matchs. Comment réussir à entretenir cette dynamique en Normandie ? Il faut être très exigeant. Le moindre détail est important. Le foot, c'est qu'une succession de dynamiques. Les résultats, c'est une succession de dynamiques. Et là, on est dans une dynamique positive. Il faut entretenir cette dynamique en étant vigilant sur chaque détail. Il faut en faire plus, encore plus, à l'entraînement, dans la préparation du match, à l'échauffement. Il faut vraiment que les joueurs soient conscients de ça. Et puis, ça ira. Rouen, que pensent-ils leur début de saison ? Ils ont moins bien commencé que vous, pour le coup. Tu connais bien leur entraîneur puisque tu es au BUPF avec lui actuellement. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? Les résultats ne reflètent pas le contenu de leur match. Je pense que sur ce début de saison, ils n'ont pas été payés comme ils auraient dû l'être. Tourance et le coach que je connais bien, ça a toujours été un coach qui a proposé du jeu. Ils ont une certaine continuité déjà au niveau du coach, mais aussi au niveau de certains joueurs qui sont restés, qui connaissent bien ce championnat, qui ont performé l'an dernier. Parce que malgré tout leur déboire, on peut leur tirer un coup de chapeau. Ils ont performé parce qu'ils ont eu des résultats. Ils ont vécu une intersaison difficile avec la reprise tardive du club. Et donc, ça explique un peu ce début de saison. Pour moi, pas récompensé en termes de points en tout cas, mais ça reste une très bonne équipe de championnat. En Rouen, c'est aussi un match qui est rentré dans la légende de VEA la saison dernière, avec cette séance de tir au but qui vous a conduit en demi-finale. Qu'est-ce que tu gardes ? C'est quoi les souvenirs que tu gardes de cette soirée ? Des bons souvenirs. Encore une fois, c'est un environnement, c'est un stade où on a vécu des émotions positives. Donc, ça va faire plaisir de se retrouver dans ce vestiaire où on a célébré, sur ce terrain. Maintenant, ça va être un match différent demain, forcément, parce que c'est un match de championnat. Il y a quand même les équipes, notamment chez nous, l'équipe a changé beaucoup. Mais ça restera, comme tu dis, un souvenir marqué à vie. On attend pas moins de 300 supporters de VEA demain à Rouen. Qu'est-ce que tu penses de cet engouement qui commence un peu à naître ? On parlait d'environnement positif. Les supporters, ils ont un rôle très important dans cet environnement positif. Les joueurs, ils ont besoin d'évoluer dans cet environnement positif. Alors, le club, le staff, ça a été notre leitmotiv depuis le premier jour de la saison. Mettre les joueurs dans un climat de sécurité, dans un climat où ils puissent s'exprimer en confiance. Et forcément, les supporters, ils ont un rôle important dans ça. Je pense que les retours que l'on a des joueurs, c'est que, pour prendre exemple sur ce match de Châteauroux, où on a eu des moments difficiles. Les joueurs ont toujours senti le public derrière eux. Et si on marque le but de la victoire à la 91e et qu'on enfonce le clou à la 93e, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un élan et une poussée aussi de la part des supporters. Donc, c'est important d'entretenir ce climat positif autour du club, autour des joueurs. Parce qu'un joueur, c'est un être humain et il a besoin de se sentir en sécurité dans un climat de confiance pour exprimer 100% de ses qualités. Quel groupe tu auras à ta disposition demain ? Le même groupe que la semaine dernière. On a tout le monde de disponible, excepté Souleymane, qui est toujours en réathlétisation. Et Aymen, qui était convalescent, qui était malade cette semaine. Sinon, tout le monde est disponible. Merci beaucoup, Aymen.